Souvent, on m'a demandé pourquoi je ne parlais jamais des mines. Les mines qui furent pourtant pour moi, ben, presque dix ans de ma vie. Pour vous dire vrai, je ne sais vraiment pas. Mais aujourd'hui, je vais le faire. En commençant par vous dire que c'est un hostie de trop calvaire. Il faut vraiment que je le dise comme ça, non? Je ne peux pas faire autrement. Et puis, s'il y en a qui n'aiment pas ça, ben, je regrette énormément. Mais je ne peux pas vous parler des mines, puis de ce que ça a l'air, sans commencer par vous dire que c'est un hostie de trop calvaire. Il te mouille, il te mouille sur la tête à la grande journée. Tu ne vois pas où tu vas. L'air, l'air n'est pas bonne à respirer, puis ça, c'est les places où c'est qu'il y en a. Tu ne sais jamais, jamais, si tu vas remonter avec les autres le soir. Oh non, c'est bien comme j'ai nommé un esti de trop calvaire. Du bruit, du bruit, il y en a plus que tu en veux. Sans parler de la boucane, qui, elle, en plus de t'arracher les yeux, ben, te brûle le dedans du corps, c'est sale, c'est humide, c'est dangereux. Je pense qu'il n'y a pas pire sur la tête. Les travaux forcés, je dirais que c'est encore mieux. C'est les hosties de trop de calvaire. Ceux qui n'ont jamais eu la chance d'en voir, ben, c'est vraiment une vraie chance. Ceux qui veulent en faire une carrière, ben, moi, je ne sais pas à quoi ils pensent, parce que, il y a en moyenne, deux gars sur deux qui cherchent autre chose à faire. Ils veulent sortir pour vivre un peu de ces hosties de trop calvaire.